Comment fabriquer son sel de bain? Alors c'est l'hiver! Quoi de mieux après une journée de travail ou après l'entraînement à la salle de sport ou un sport d'hiver que de rentrer à la maison et d'avoir envie naturellement de se réchauffer? On est fatigué parfois de nos journées ou de notre entraînement. Et qu'est-ce qui est le meilleur? C'est un bon bain chaud avec un sel de bain qu'on s'est fabriqué soi-même à la maison pour vraiment relaxer. Alors ce que je vous propose dans la prochaine vidéo, c'est comment fabriquer un sel de bain à partir d'huile essentielle et si vous voulez aussi le colorer. Vous pouvez aussi, qu'est-ce que je vous présente comme recette, le faire pour l'offrir en cadeau pour le temps des fêtes qui s'en vient, fabriquer des sels de bain. Alors je vais vous présenter cela. Et la chose avant de commencer que j'aimerais vraiment spécifier qui est très importante, malheureusement sur Internet, quand on recherche des sels de bain recettes faites maison, la problématique c'est que beaucoup de sites vont proposer des recettes qui sont bien, mais il leur manque un ingrédient extrêmement important, c'est le corps gras. Ça prend absolument un corps gras pour accompagner l'huile essentielle dans le bain, dans l'eau du bain. L'huile essentielle n'est pas soluble dans l'eau. Si vous n'utilisez pas de corps gras, que vous ajoutez directement l'huile essentielle dans votre sel de bain, puis par la suite vous prenez votre bain, le problème c'est que les huiles essentielles vont faire de mini-gouttelettes à la surface de l'eau, et quand vous allez sortir du bain, vous allez vous retrouver avec l'huile essentielle directement sur la peau, ou même sur les organes génitaux. Donc c'est à ne pas faire. Certaines huiles essentielles peuvent être irritantes, d'autres sont photosensibilisantes. Certaines sont dermocaustiques aussi, comme si on prend l'huile essentielle de cannelle, elle est dermocaustique, elle va vraiment aller abîmer la peau et brûler la peau. Donc c'est important de vraiment toujours diluer dans un corps gras, et certaines huiles essentielles sont à utiliser en plus petite quantité que d'autres aussi. Donc la recette, vous pouvez la modifier, la recette d'encens au niveau du sel de la marmorte. Ici, j'utilise le sel de la marmorte, mais si vous n'en avez pas, vous n'en trouvez pas à la pharmacie, vous allez trouver du sel de mer, tout simplement. Le sel d'Epsom se trouve très bien aussi à la pharmacie. Un autre ingrédient que vous pouvez ajouter à la recette, c'est une demi-tasse de bicarbonate de soude aussi. Ça va aller vraiment adoucir au niveau de l'eau, tout ça. Et c'est un ingrédient qui est idéal dans un sel de bain aussi. Il est très bien adapté. Ensuite, le colorant naturel que j'utilise, moi c'est du rose ultramarin. Si vous n'en avez pas, il y en a qui vont utiliser des colorants alimentaires. Si vous êtes à la maison et que vous voulez préparer votre sel de bain, et que vous avez envie de le colorer ou de l'offrir en cadeau, vous pouvez utiliser le colorant alimentaire si vous n'avez pas des colorants comme j'ai en savonnerie. Ensuite, j'utilise l'huile végétale de sésame dans la recette que je vais vous proposer. Et les huiles essentielles que j'ai utilisées, c'est moitié lavande, moitié mandarine. Donc vous avez les proportions. Une tasse de sel de la mer morte, une tasse de sel d'Epsom, un quart de cuillère à thé de rose ultramarin, 5 ml d'huile végétale, 5 ml d'huile essentielle de lavande et de mandarine. Alors, on commence par le sel de mer. Le sel de mer de la mer morte, c'est un sel qui est très élevé au niveau des minéraux. C'est le sel qui est le plus riche en minéraux au niveau de la planète. Comme je le reçois en très grande quantité, souvent il va s'agglutiner en petits cristaux, donc je défais les cristaux. Par la suite, j'ai ajouté le sel d'Epsom. Donc je vais bien uniformiser mes deux sels ensemble. En brisant les petits cristaux. Ici, j'ajoute le rose ultramarin, un quart de cuillère à thé. Encore là, on va bien uniformiser la couleur avec le sel. Il y a des gens qui ajoutent parfois des fleurs de lavande dans leur sel de bain. En général, la clientèle n'aime pas. Ça fait joli, mais lorsqu'on vide l'eau du bain, on se retrouve avec les fleurs dans le fond du bain. Maintenant, vous voyez dans mon petit contenant de verre, c'est mes huiles essentielles. À cela, je vais ajouter l'huile végétale de sésame que je vais mélanger ensemble. Par la suite, on ajoute ce mélange-là au sel de bain. Et encore là, on va bien mélanger pour bien uniformiser la préparation. Quand votre sel de bain est bien mélangé, à ce moment-là, vous pouvez le conserver dans un pot maçon ou dans un contenant en verre. Vous en trouvez aussi des beaux contenants en verre au dollarama. Et c'est très simple pour offrir en cadeau. Il suffit de vraiment mettre un ruban autour de votre pot maçon. Et les gens aiment toujours, c'est toujours apprécié de recevoir un sel de bain en cadeau. Alors voilà, c'était une facilité, une recette vraiment facile pour faire un sel de bain, mais le faire vraiment en bonne et due forme. Au sujet, si vous aimez vous donner votre sel de bain comme cadeau, vous voulez l'offrir, ce serait important que vous inscriviez une étiquette avec les ingrédients que vous avez utilisés. Au cas où que la personne qui reçoit votre cadeau pourrait faire une réaction allergique à l'huile essentielle, entre autres. C'est toujours une possibilité, c'est rare que ça arrive, mais c'est toujours une possibilité. Donc vraiment marquez vos ingrédients si vous l'offrez en cadeau. Et le sel d'Epsom, c'est très bon. Moi j'en mets toujours dans mes sels de bain parce que c'est très bon au niveau musculaire. Donc le sel d'Epsom, il est élevé en magnésium, il va aller vraiment détendre les muscles. Donc si vous revenez de la salle de sport, après un effort physique que vous êtes raqué, les muscles endolorés, un bon bain au sel d'Epsom, ça va vraiment aider énormément. Donc là-dessus, je vous souhaite un bon bain et de joyeuses fêtes. Et si vous voulez, comme je vous dis, c'est très simple à offrir en cadeau et ça fait toujours plaisir. Alors, à la prochaine! C'était Valérie de 8étés. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook 8étés ou continuer sur ma chaîne YouTube aussi.